Ok, ok. Ok. Super, pour toutes ces superbes informations qu'Elvira nous a fournies dans sa rubrique sexo, je voudrais que vous l'applaudissiez. Et pour un petit clito aussi. Salut clito ! Et le petit clito, il a sa masquerie. Et le clito s'ennuie. Le clito. Le clito. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse une émission sur la l'anatomie féminine. Parce que je pense que... Oh, il est balèze le clito. Regarde les commentaires. Il est balèze le clito. Il faut faire oui, parce que là, c'est sympa. Donc là, on vous remercie d'avoir suivi la rubrique sexo. Là, c'est le moment de la pause pub. Et on revient juste après. A tout à l'heure. Comme comme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis Kadia. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, je suis conseillère et vendeuse en produits coquins, aphrodisiacs, lingerie. La totale. Alors, par rapport à notre terme aujourd'hui, la pornographie, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de tout ce qui est accessoires sexuels, BDSM. Que veut dire BDSM ? Est-ce que vous savez ? Non, pas vraiment. On aimerait bien savoir. BDSM. B, ça veut dire bandage, non ? Tout à fait. B, bandage. D. D. Discipline. Domination. S. Soumission. Sado. M. Masochiste. Exactement. Donc, il faut savoir que, depuis quelques années, d'après quelques études qu'on a pu faire, la population mondiale s'intéresse très fortement aux accessoires sexuels. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Pour pimenter notre vie sexuelle, pour combattre un peu la routine. Voilà. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé certains accessoires ? Oui. Lesquels ? Non. Non. Un vibro. Jamais ? Tous. Un vibro. Jamais ? J'utilise pas les trucs. Pas besoin. Paris ? Vous ? Non. Un vibro. Un vibro. Le public ? Non ? Personne ? OK. OK. Alors, il faut savoir que, pourquoi on les utilise ? On les utilise pour, comme j'ai dit, pour pimenter un peu notre vie sexuelle, changer un peu de routine, tout ça. Donc, il faut, moi, je vous conseille, il faut oser, oser vous exprimer, oser exprimer ses fantasmes, ses envies à son partenaire. Et lorsque, lorsqu'on pratique le BDSM, si vous ne l'avez pas pratiqué, il faut savoir que, nous l'avons tous un peu, plus ou moins, pratiqué. Sachez que, quand on tire les cheveux de l'appartenant, c'est une forme de BDSM. Quand on fait des claques, c'est une forme de BDSM. On t'en sert le coup. Exactement. On t'en sert le coup, c'est une forme de BDSM. Voilà. Donc, nous l'avons un peu, un peu, tous ou moins, pratiqué. Donc, aujourd'hui, je vais vous, je vous ai amené quelques accessoires. Quelques accessoires que vous devez connaître. Donc là, vous avez, excusez-moi. La ceinture de chaste. Vous avez des menottes. Donc, vous avez des menottes pour les mains, pour les poignets et des menottes pour les pieds. Donc, vous savez que les menottes... Attends, mais comment ça se met ? Le testeur ! 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 Peut-être là, mon frère, mais t'es devant l'écran. Ouais. Je suis déjà devant l'écran. Passe devant, passe devant. Je suis déjà devant l'écran. Pourquoi tu discutes ? Dans le cadre du bail, T'es dans le télé-achat, frère. Alors, il faut savoir que souvent, c'est souvent la femme qui est menottée parce que les hommes, vous avez un certain égo et vous voulez pas être menotté. n'est-ce pas ? On regarde, on m'a déjà mis, on regarde. J'ai été menotté, mon gars. Ils sont menottés des fois comme ça sur le lit et tout. Ah, moi, je peux voir ? Vous n'avez pas vu le film où la meuf est bloquée ? Ah, elle est fait un verre, je pensais que c'était le... Même le veille est bloquée, c'est pas vraiment ça de nous. Et vous avez ceux-là... C'est pas à nous, tu dois montrer, c'est aux gens. Et vous avez ceux-là pour les pieds. Ok. Donc, on va rester aux poignets. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Donc, par rapport aux menottes, vous avez toutes sortes de menottes. Cuir, velours, dentelle, tout ça. Dantelle ? Oui, en dentelle. Donc... Eh, les gens sont intéressés. Quand on parle de menottes, quand on parle de menottes, la personne menottée est en soumission totale. D'accord ? Et la personne... Donc, ta partenaire... Il faut avoir une certaine confiance envers son partenaire. D'accord ? Ok. Donc, vous pouvez combiner les menottes avec le bandeau, par exemple. Avec le bandeau, là aussi, la personne, elle est aveuglée. D'accord ? Là, on se... C'est cuit, là. Comme toute chose dans la vie, voilà, il faut pratiquer la modération. Ça, c'est important. La masturbation, c'est pas bon. Alors, là, tout de suite, ce qu'on aimerait bien, c'est accueillir un autre événement. On vous a préparé une rubrique. D'accord ? J'attends juste qu'on me dise que c'est bon. Ouais ? Alors, déjà, est-ce qu'on peut accueillir Léna ? Alors, aujourd'hui, voilà, vous voyez comment elle est ravissante. Voilà. En fait, on vous a concocté, comme je vous ai dit, une petite surprise et ça sera tout le temps comme ça. Là, on a fait une rubrique qui s'appelle la strip-teaseuse du jour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on rigole pas sur les moyens. Regardez encore une fois, applaudissez. Sous-titrage ST' 501